Musique Peut-on avoir été un cadre de premier plan du Front National à exister en dehors de ce parti ? Où en est le mouvement Les Patriotes créé il y a plus d'un an par Florent Philippot, l'ancien bras droit de Marine Le Pen ? Quel sens accorder au déplacement aux Antilles du leader des Patriotes ? Soyez la bienvenue dans ce nouveau numéro de Face à la Presse pour répondre à toutes ces questions. Nous recevons aujourd'hui le député européen sortant, ex-Front National, Florent Philippot. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est sur ETV. Bonjour à tous, je vous rappelle que cette émission est faite en partenariat avec le quotidien France Antille. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est présent. Bonjour André-Jean. Bonjour Jean-Yves. Merci d'être là chaque semaine. Député européen élu sous la bannière du FN, vous incarniez presque à vous seul le symbole de la dédiabolisation du Front National avant que vous ne claquiez la porte de ce parti pour créer le vôtre, Les Patriotes. Monsieur Florent Philippot, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios de TV à Jarry. Je vous rappelle le principe de l'émission. D'abord, une première partie d'une vingtaine de minutes où nous prenons le temps d'évoquer avec vous les sujets dominants de l'actualité et de votre actualité. Ensuite, notre séquence 5 minutes en question suivie de la rubrique du tir C. Et enfin, en toute dernière partie, nous allons vous demander de nous délivrer une prescription comme le ferait un médecin pour traiter efficacement les maux et les problèmes de la France, de l'Outre-mer et de la Guadeloupe en particulier. Alors, on démarre tout de suite cette émission par une première question. Quel est l'objet de votre venue ici en Guadeloupe et qui avez-vous rencontré ? Alors, je suis ici dans le cadre, donc en Guadeloupe et en Martinique, d'un voyage parlementaire avec ma collègue d'ailleurs, députée européenne Les Patriotes également, Mireille Dornano. Et nous avons accès en priorité, mais pas que, notre déplacement sur la question écologique, en particulier la question des pesticides. Peut-être qu'on en en parlera tout à l'heure, du chlordécone et d'autres problèmes. Les sargasses, enfin, tous ces problèmes environnementaux qui sont de plus en plus prégnants, de plus en plus importants, de plus en plus problématiques, évidemment. Mais nous avons aussi l'occasion de... Hier, nous avons rencontré la DEAL en Martinique, c'est-à-dire la direction de l'environnement, de l'alimentation, bien sûr, pour faire le point avec eux. Mais c'est vrai que nous en profitons également pour parler d'autres sujets. On visite des entreprises, nous avons visité le régiment du SMA, qui est une expérience, vieille expérience, aux Antilles, mais... Ici, en Wallop, en Martinique ? En Martinique, on l'a fait hier, parce que nous étions en Martinique hier. Et c'est vrai que c'est une... c'est l'occasion aussi de voir d'autres choses que la simple question des pesticides. Mais c'est vrai que dans le cadre du groupe européen EFDD auquel nous appartenons avec Mireille Dornano, on est plutôt centré sur ce sujet pour une raison simple, c'est que Mireille est coordinatrice, tout simplement, de la commission pesticides au Parlement européen, qui s'est lancée suite au scandale du glyphosate, et que donc nous avons évidemment une connaissance particulière du dossier et un intérêt particulier pour ce sujet. Alors justement, on en est où avec ce dossier actuellement ? Ben... ça patine. Ça patine. Qu'est-ce qui patine ? Ben, ce qui patine, c'est que l'Union européenne ne veut pas prendre ses responsabilités, et c'est complètement soumise au lobby des pesticides, au lobby chimique. Donc vous avez un président de la République en France qui s'appelle M. Macron, qui nous a expliqué que d'ici trois ans, il allait interdire le glyphosate, vous savez, c'est un de ces pesticides, il n'y a pas que ça, on en a beaucoup parlé, et puis l'Union européenne a dit non, c'est au moins cinq ans de plus. Peut-être que dans cinq ans, ou dans quatre ans maintenant, on nous dira que c'est encore cinq ans de plus, parce que l'Allemagne, elle voulait dix ans. Voilà, alors on en est là. Ici, en particulier, on a plus le problème du chlordécone, dont on a appris hier dans le budget outre-mer, vu qu'on dégagerait deux à trois millions d'euros pour le traité. Enfin, excusez-moi, mais M. Macron met quasiment autant pour changer sa vaisselle à l'Elysée. Donc moi, je trouve ça très méprisant. C'est prisant, c'est. Non, mais c'est qu'est-ce que vous voulez faire à deux, trois millions ? C'est englouti en 30 secondes, aujourd'hui, dans une politique aussi vaste, qui concerne autant de territoires, et qui est pourtant un enjeu majeur environnemental, et évidemment un enjeu de santé publique, puisque c'est un perturbateur en doctrinien, et un cancérigène possible. Qui a voté ce budget de deux millions d'euros ? Ceux qui ont bien voulu le voter à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire pas, en tout cas, notre député patriote José Évra, ça c'est certain. Et nous estimons que ça n'est pas un sujet facile, évidemment, on ne va pas le régler comme ça en trois minutes, mais il y a quand même au moins un investissement dans la recherche pour traiter. C'est-à-dire qu'on a fait une carte d'identification des terres les plus polluées, il fallait la faire, c'est bien, mais il faut maintenant passer à l'étape suivante, c'est-à-dire traiter, sinon on attend 600 ans, mais on sera tous morts. Et on ne peut pas se permettre de laisser les taux de cancer se développer, et d'autres problèmes de santé publique et environnementaux se développer. – Vous êtes en train de nous dire ce qu'il y aura un budget de 2 millions d'euros pour traiter l'histoire ? – C'est malheureusement ce que l'État a décidé, est-ce que les députés En Marche et d'autres ont voté, ont accepté, ou vont accepter manifestement. Voilà, alors je sais l'Outre-mer c'est loin de Paris, et l'Europe considère même que c'est une, je cite le jargon officiel, c'est une région ultra-périphérique, je crois que ça veut tout dire. Vous n'êtes même pas simplement périphérique, vous êtes ultra-périphérique, c'est-à-dire ultra-loin, ultra-négligeable. Ben non, moi je considère que l'Outre-mer, les Antilles en particulier bien sûr, où il y a quand même 800 000 habitants, eh bien font partie du cœur de la France, et sont même une richesse incroyable, dont on ne prend pas suffisamment conscience, quand on est à la tête d'un ministère à Paris, vous voyez. C'est un espace maritime, ce sont des territoires, ce sont des populations, c'est une richesse. Ce sont aussi des problèmes particuliers à régler, et on y accorde peu d'intérêt, peu d'importance, parce que c'est peut-être pas rentable électoralement. Voilà, je suis désolé de parler aussi cru, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est dans la tête de beaucoup de nos dirigeants à Paris. D'accord. Ça serait plus du cynisme donc que de l'inculture. Oui, je pense que c'est... Parce que bon, tout le monde est tout le monde. Vous savez, il faut une relation particulière, je crois, avec l'Outre-mer. Peut-être Jacques Chirac l'avait plus que ses successeurs. Oui, certainement. Il y a ça, je pense que ça vous parle ou ça ne vous parle pas. C'est vrai que M. Macron ne donne pas le sentiment de comprendre bien ce qu'est la France dans toute sa dimension. Or, l'Outre-mer fait partie de la dimension mondiale de la France. Il donne même le sentiment de ne pas s'intéresser en dehors du périphérique parisien à ce qui se passe dans les campagnes et à ce qui se passe outre-mer, c'est autre chose. Mais tout à fait. Alors là, il est un peu fatigué, je crois qu'il se repose un petit peu. Peut-être qu'il aura l'occasion en se reposant... Il est en train de se refaire. Il est en train de se refaire. Apparemment, il était fatigué, donc il se repose. Mais non, c'est vrai, il y a ça. Je pense qu'il faut avoir un intérêt personnel pour le sujet. Et puis, c'est vrai que je crois que l'Union européenne, en fait, nous focalise sur Berlin et Bruxelles, en permanence, on estime que la France, c'est que l'Europe. Tout à fait. Et on oublie que la France, c'est aussi le Pacifique, l'océan Indien, l'Atlantique, la Guyane, les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, etc. C'est aussi une zone exclusive économique qui est énorme. Énorme et qui n'est pas du tout exploité. C'est 11 millions de kilomètres carrés. C'est la première au monde à égalité avec les États-Unis ou la deuxième ou la première, ça dépend comment on compte. En tout cas, c'est immense. C'est une richesse potentielle, économique, énergétique, diplomatique et incroyable. et pourtant, on la sous-développe, on va dire. Non, on va passer à autre chose. Quand Marine Le Pen essaie de venir ici, bon, on a compris, vous êtes au courant, elle est tricarde, on ne veut pas d'elle. Néanmoins, quand il y a des élections nationales, elle fait quand même de bons scores en Guadeloupe. Ces électeurs-là doivent vous intéresser, non ? Oui, c'est vrai qu'elle n'a jamais pu venir ici. Bon, nous, on a pu venir. Voilà, c'est ça, tout à fait. On a pu venir. Je m'en réjouis. C'est normal, ceci dit, en démocratie. Donc, on n'a pas ce problème-là. C'est vrai que les patriotes véhiculent une image différente aussi, républicaine, d'ouverture, de respect. Et quant au score qu'elle fait, moi, je parle évidemment à des déçus du Front National, parce qu'il y en a beaucoup. C'est bon. Des gens qui ont cru, vous avez dit, vous avez incarné presque seul la dédiabolisation. Il y a des gens qui ont cru à la dédiabolisation, puis ils voient le chemin inverse parcouru en ce moment par ce parti. Donc, c'est vrai qu'ils le quittent, ou ils vont le quitter, ils viennent chez nous. Mais il y a aussi des gens qui viennent de la gauche. Moi, j'ai des anciens de la France Insoumise, des gens qui viennent du Chant, qui viennent de la droite, des gaullistes. Mireille Dordano, elle est gaulliste, moi aussi d'ailleurs. Et gaullistes sociaux, revisité en 2018. On n'est plus en 1969. Mais je veux dire, ça imprègne une culture politique. Et ça, c'est la spécificité des patriotes. Et je crois que ce patriotisme moderne met un transigeant sur ses principes. Je pense qu'il a de beaux jours devant lui. Donc, si on continue un peu sur cette ligne-là, vous reviendrez, ou du moins, vous aurez des représentants ici. Bien sûr. Qui essaieront de ratisser un petit peu ? Nous avons déjà des adhérents, évidemment, en Guadeloupe. Ce sont des Guadeloupéens ? C'est combien d'adhérents ? Combien d'adhérents, à peu près ? Alors, au niveau national, c'est à peu près 9 000. Voilà. C'est un petit parti. On a un an. Mais moi, je vais vous dire la vérité, ceci dit. Alors, j'aurais pu vous dire, on est 50 000. Comme font beaucoup d'autres. Je préfère vous dire la vérité. Je n'ai même pas arrondi à 10 000. Vous n'aurez pas cru. Je n'ai même pas arrondi à 10 000, ce qui prouve que je suis honnête. Vous savez, le Front National est tombé à 30 000. Oui, on n'est plus si loin que ça. Pour un parti qui a 45 ans d'âge. C'est ça. Non, mais c'est vrai. On a un an. On est le plus jeune mouvement politique de France. Je crois que c'est bien aussi, ce renouvellement. Les Français, on a peut-être soupé de voir toujours les mêmes partis. Le nouveau monde qui, en fait, cache l'ancien monde. Parce qu'on est en train de comprendre qu'en fait, Macron, c'est quand même les vieilles méthodes. L'affaire Benalla, le départ de Hulot, de Colom et tout ça. Bon, ben voilà. Écoutez, les patriotes, c'est différent. Ce sont des hommes et des femmes de conviction. Parce que quand on se lance dans un nouveau mouvement politique qui n'a pas d'argent, parce qu'on n'a pas d'argent public, nous, on vit que des donateurs et des adhérents. Et je les en remercie. Je remercie ceux qui le feront demain. Eh bien, forcément, on a la foi. Donc, il n'y a pas un électeur type ? Non. Ils viennent partout. Alors, c'est très, 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 très varié. Le point commun, c'est l'amour de la France. Dans toute sa diversité. Mais il y a des gens qui viennent de la gauche, du centre et de la droite. Ils disent tout ça. Mélenchon dit ça. Macron, je pense qu'il doit dire ça. Je ne sais pas si Macron parle beaucoup de l'amour de la France. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Je l'entends peu, moi, parler de la France. Il peut toujours le dire. Macron, il parle beaucoup des technostructures. Il parle beaucoup de l'Union européenne. Il parle beaucoup de Madame Merkel, qui semble un peu craindre. Il parle peu de la France, finalement. Il a des raisons de la craindre, d'ailleurs. Oui, mais quand on apparaît craintif face à ces gens-là, évidemment, on se fait avoir. Assurement. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui du Front National ? Beaucoup de choses. Vous savez, moi, d'abord, sur le fond, je suis pour la sortie de la France de l'Union européenne. Je ne négote pas. Marine Le Pen a complètement rétrogradé là-dessus. Elle veut faire comme tout le monde, changer l'Europe. Ce qui est infaisable. Je vous l'annonce déjà. C'est infaisable. Ça fait 40 ans qu'on le promet. On ne le fera évidemment jamais. Parce que vous n'aurez jamais une unanimité des 28 ou 27 pays pour le faire. Et surtout pas de l'Allemagne et de la Commission européenne. Cela dit, l'Angleterre est sortie de l'Europe. Donc, voilà. Il y a un modèle de sortie. Par contre, il n'y a pas de modèle de changement de l'Europe. Ce qui prouve qu'il y a des choses faisables, il y a des choses infaisables. Maintenant, ce qui me différencie aussi, c'est que moi, je suis parfaitement républicain. Elle a fait revenir des personnalités radicales les derniers mois où j'y étais. C'est un des grands motifs de mon départ. Moi, je ne me suis pas engagé pour l'extrême droite. Or, c'est en train de redevenir l'extrême droite. Il se focalise sur les migrants, les migrants, les migrants, les migrants. Je ne dis pas que l'immigration n'est pas un problème. C'est un sujet qu'il faut traiter. Et j'en parle, y compris dans mon livre Frexit. Il y a un chapitre sur l'immigration. Mais je fais aussi, moi, un chapitre sur l'écologie. Un chapitre sur l'emploi, le pouvoir d'achat, les services publics, la politique étrangère. Je pense que, je parle beaucoup de l'outre-mer, d'ailleurs, dans ce livre Frexit. Je n'ai pas envie de me focaliser sur un seul sujet parce qu'il serait rentable électoralement ou un peu facile à traiter. Mais, voilà, je pense que le patriotisme mérite bien mieux que ça. Sur ce plateau, nous a rejoint Thierry Funderé, éditorialiste et consultant. Posez votre question, Thierry. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Alors, comment faut-il interpréter l'élection du nouveau président du Brésil ? Il vient, comme vous le savez, de l'extrême droite. Je crois qu'il faut... Alors, pourquoi il a été élu ? Je ne suis pas brésilien, mais d'après ce que j'ai compris, c'est surtout la corruption du parti de Lula, qui est aujourd'hui sous les verrous, d'ailleurs, et qui a amené les Brésiliens à aller vers un autre choix. Cet homme, est-ce qu'il m'inspire du bien ? Non, je vous le dis clairement, quand j'entends ses propos, par exemple, sur les homosexuels, les femmes. Les homosexuels, les noirs, enfin, voilà. Et en plus, la politique qu'il prône, économique et sociale, est une politique qui est faite pour le grand capital, les banques et la finance, qui n'est pas du tout pour le peuple. Alors, sûrement qu'il a eu des accents, par contre, rassurants sur l'insécurité, qui est un énorme problème au Brésil, parce que c'est un pays violent, tout le monde le sait, ultra-violent même. Donc, je pense qu'il a misé beaucoup là-dessus, et c'est là qu'il a dû faire ses voix, plus sur le phénomène de corruption de Lula, qui a amené des électeurs naturellement à aller voir complètement ailleurs. Mais le personnage n'est pas séduisant, et son programme économique et social, à mon avis, ne va pas faire du bien au peuple brésilien. – Qu'est-ce que vous pensez des propos très graves qu'il a tenus sur les homosexuels ? – Voilà, j'en parlais moi-même spontanément. Donc, qu'est-ce que j'en pense le plus grand mal ? Voilà, je considère qu'aujourd'hui, encore plus, enfin, toujours, mais encore plus aujourd'hui, évidemment, ce genre de propos est parfaitement inacceptable et condamnable. Mais après, c'est aux Brésiliens de le faire. Peut-être seront-ils déçus assez vite. – André-Jean ? – La Guadeloupe est devenue un pays un peu particulier, c'est celui où des retraités blancs viennent investir dans la pierre, profitent du soleil, et c'est aussi le pays où il y a énormément de jeunes au chômage. Commentaire ? – Oui, oui, vous avez raison, je crois qu'en Guadeloupe, au global, il y a plus de 20% de chômage. – Commentaire, c'est qu'on n'offre pas d'avenir à cette jeunesse. – Pourquoi ? Parce que je crois que tout vient du fait qu'on estime que l'outre-mer est un peu à part. Regardez, ici, on a quand même un phénomène, on a beaucoup d'espèces endémiques, il y a une biodiversité formidable. Alors, on vient de créer, il n'y a pas très longtemps, un observatoire de la biodiversité, mais tout ça, c'est très léger. Pourquoi la France ne développe pas un pôle d'excellence français sur la biodiversité qui sera basé aux Antilles, avec un pôle de recherche, y compris international ? Ce serait une création d'emplois phénoménale. Et en plus, ce serait extrêmement utile à la France, aux Antilles et au monde entier. Quand même, on est sur un sujet complètement central aujourd'hui, cette question-là. Vous voyez, ça, c'est une question qui me pose le problème. Pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on n'investit pas plus sur l'économie de la mer ? Alors, je sais qu'on vous en a déjà parlé, j'imagine qu'on vous en a déjà parlé. – On nous en parle, mais on ne voit pas grand-chose. – Non, mais c'est vrai que, sauf que moi, et j'ai compris dans ce livre que j'ai cité tout l'heure, j'en parle également, l'économie de la mer, pour moi, c'est très concret. Comment se fait-il que la France, ayant effectivement ses 11 millions de kilomètres carrés d'espace maritime, n'ait pas misé, n'ait pas voulu être la grande puissance de l'or bleu, de la mer ? Pourquoi elle n'a pas un grand ministère de la mer, mer et outre-mer d'ailleurs, qu'on pourrait mettre ensemble ? Pourquoi on n'a pas ça ? Parce que je crois qu'on voit petit, et qu'on se focalise en permanence, encore une fois, on s'épuise avec l'Allemagne et Bruxelles, on s'épuise sur cette Union européenne qui nous coûte extrêmement cher d'ailleurs, et donc on oublie l'essentiel. Après, je pense qu'il faut, moi, je pense qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat, parce que ça recréera du dynamisme économique. Augmenter de 25% en 5 ans le SMIC, c'est un phénomène de rattrapage, et en contrepartie, baisser les charges des PME, qui, en particulier outre-mer, ont beaucoup de difficultés à se développer. Arrêtons-nous un peu plus longuement sur le dossier du chlordécone. Vous criez au scandale, on l'a compris également. Les responsabilités doivent-elles être établies ? Oui, c'est-à-dire qu'on a arrêté en 1993 le chlordécone, donc oui, on peut aller sur les responsabilités, je pense qu'il faut toujours aller sur les responsabilités. Maintenant, il faut surtout regarder, c'est un volet, mais il faut surtout regarder demain et traiter le problème. Je pense que ça me semble encore plus important. Et on en parlait tout à l'heure. Alors par exemple, il y a un autre problème, c'est les sargasses. Peut-être qu'on en parlera après. Mais justement... Et il se trouve que les sargasses ont peut-être la faculté d'absorber du chlordécone. Alors écoutez, on aurait la possibilité de faire s'annuler deux problèmes pour créer du positif. Je ne suis pas chercheur, je ne sais pas si ça a un avenir, ce que je suis en train de dire. En tout cas, certains en parlent. Eh bien, il faut miser là-dessus. Alors ce n'est pas avec nos deux malheureux millions d'euros qu'on va réussir à faire la recherche nécessaire pour cela. Moi, j'ai vu des fonctionnaires, je ne les accable pas, ils font leur travail. Mais simplement, ils nous ont dit, c'est vrai, nous, l'essentiel de ce qu'on doit faire, c'est identifier les lieux où c'est plus ou moins pollué et faire une cartographie. C'est déjà très bien. Mais ils nous ont dit, c'est vrai que le volet traitement, comme on ne sait pas très bien ce qu'on peut faire, il est un peu négligé. Alors ce n'est pas ces fonctionnaires-là qui ne font qu'obéir à une directive nationale. Mais honnêtement, on ne peut pas se contenter de cela. La cartographie ne suffit pas. Il faut évidemment aller vers des formes de résolution du problème, résolution accélérée du problème. Or, je suis désolé, la recherche des hommes, quand on met les moyens, elle est toujours capable de créativité, d'inventivité, de trouver des solutions. Il y a déjà des pistes qui se dessinent, mais c'est vrai qu'il faut mettre un petit peu d'argent. S'agissant du chlordécone, est-ce qu'on peut parler de scandale d'État ? Oui, bien sûr qu'on peut en parler. Mais moi, je pense qu'on peut parler des... On n'en a pas l'impression, là. Moi, je suis sans problème. Et je vous le dis même, pour les pesticides en général, et je vais même vous dire, on est aujourd'hui les seuls, y compris d'ailleurs les EELV, les écologistes ne le disent pas, et je suis très étonné, il faut, les patriotes, on est clair, il faut une agriculture sans pesticides, sans pesticides, vous m'entendez bien, en cinq ans, sans aucun pesticide. Nous avons fait Mireille Dornano, c'est elle qui l'a organisée, je lui rends à César ce qui est à César, Mireille Dornano a organisé avec le groupe EFDD une très belle conférence la semaine dernière à Strasbourg au Parlement européen, avec des chercheurs, avec des associatifs, sur les pesticides. Ils nous ont tous expliqué et démontré, et il y a déjà 16 000 exploitations agricoles françaises qui fonctionnent ainsi, qu'on peut fonctionner sans aucun pesticide, et qu'on ne baisse pas la productivité, même parfois au contraire, elle est plus importante. Il faut refaire de l'agronomie, il faudrait remettre certaines bonnes espèces entre elles, etc., faire ce qu'on savait faire, adapter en plus avec les connaissances d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on le fait encore mieux. Mais on peut le faire sans pesticides. Or, les pesticides, c'est un scandale d'État, de santé publique et d'environnement, majeur, massif, dont on va beaucoup parler malheureusement, malheureusement, parce que ça va se traduire par des cancers, dans les années et dans les décennies qui viennent. Donc on sait, donc on arrête. Si on continue, c'est criminel. André-Jean ? Vous avez donc pris l'avion entre la Martinique et la Guadeloupe, et donc survolé en plein jour la mer Caraïbe. Vous avez vu les sargasses ? J'en ai vu, oui. Vous avez vu ? C'est impressionnant, hein ? C'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, il y a les sargasses, il y a l'eau. Vous pourriez très bien être logé dans un hôtel où il n'y a pas d'eau ce soir, et puis dans ce cas-là, vous ne doucherez pas, ou alors à l'eau minérale. Chlordécone, on sait ce que c'est. CHU, c'est comme ci, comme ça. Ça dépend. On peut rentrer tranquille, on peut en sortir les pieds devant. Ce n'est pas un inventaire à la prévère, ce sont nos mots. Quelles propositions faites-vous ? Pour qu'enfin, on arrête avec tout ça. Parce que l'eau, par exemple, c'est un milliard pour refaire les conduites. Et là, on a eu 70 millions d'euros, et les élus locaux ont crié « Cocorico, bravo, c'est très bien, formidable. » C'est sûr qu'on a eu moins de 10% de ce qui est nécessaire. Mais je suis obligé de vous dire... Écoutez, malheureusement, je suis obligé de vous dire un peu toujours la même chose sur ces questions-là. C'est que... On se moque un peu de nous. Vous auriez ce problème-là en plein Paris, ou en pleine région Île-de-France, ou à côté d'une grande ville de Léagone. Mettons Nice, par exemple, ou Lyon, aussi, par exemple. Ou au Touquet. Oui, au Touquet, voilà. Vous auriez ce problème-là, évidemment, problème d'eau, problème de CHU, ce serait réglé dans l'année. Ou peut-être même dans le mois. Et ce serait normal. Déjà, on en parlerait tout de suite aux 20 heures des chaînes nationales. Là, ça a pris du temps. Je vous assure que, malheureusement, ce sujet-là, on n'en parle pas, ou une fois par an, ou comme ça, aux 20 heures des chaînes nationales. Et c'est une de nos propositions, c'est l'obligation. Donc, on parle beaucoup plus de l'outre-mer dans les chaînes nationales. Pas simplement à minuit sur France 3, ce qui est déjà bien, mais parce que c'est obligatoire. Non, donc, on en parle comme on parle de la Gironde, des Vosges, du Nord, et de Paris, qu'on parle aussi de Guadeloupe, de Martinique, de la Réunion, etc. Beaucoup plus fréquemment aux 20 heures de TF1, 20 heures de France 2, et sur les chaînes BFM, etc. Ça, ça devrait être une obligation fixée par l'État et le CSA. Ce qui amènerait à ce que l'opinion publique se fasse pression beaucoup plus considérablement, parce que là, il n'y a pas de pression, parce qu'on n'en parle pas. On a peut-être intérêt à ce qu'on oublie un peu ces autres maires. Oui, mais c'est le problème, non ? Bien sûr. Si personne n'en parle, on peut l'oublier puisqu'il n'y aura pas de pression et on se dira qu'il n'y a pas de coût électoral ou de coût politique. Voilà. Alors oui, il faut mettre les moyens nécessaires, sachant qu'on se dit que ça coûte. Oui, mais ça coûte, mais c'est un investissement. Et un investissement, c'est toujours rentable. Donc en fait, ça ne coûte pas. Ça coûte peut-être 3 ans, mais au bout de 3 ans, ça devient rentable parce que cet investissement, si vous améliorez, vous réglez ces problèmes d'eau, problèmes de santé, vous allez avoir beaucoup plus d'entreprises qui vont venir. Vous allez avoir plus de tourisme. Vous allez améliorer l'image du territoire. Or, l'image se dégrade, malheureusement. Vous savez, les seuls moments quasiment, c'est triste, ça a pleuré, mais les seuls moments où on a entendu parler de la Guadeloupe cette année dans l'Hexagone, c'est sur les sargasses. C'est ça. Vous imaginez ? Alors, évidemment, que c'est un impact immédiat sur le tourisme. Au début, c'est sur l'économie, l'emploi et tout le reste. Vous voyez, l'investissement crée de l'emploi. Alors, c'est une petite dépense tout de suite, qui n'est pas énorme au regard du budget de l'État, mais c'est surtout une recette pour les années qui suivent et c'est un mieux-être, surtout pour la population. On leur doit bien ça, ce ne sont pas des Français de seconde zone, nos compatriotes guadeloupéens ou martiniquais ne sont pas des Français de seconde zone, il serait bien de s'en souvenir. Thierry Fonderé. On va revenir à votre parti, les Patriotes. Comment comptez-vous percer sans personnalité de poids et surtout sans argent ? Alors, je suis d'accord avec vous sur l'argent, les personnalités de poids, vous savez, on a... Parce que là, vous êtes sur votre équation. Mireille est en train de devenir la référente française sur les pesticides, c'est quand même pas rien. Personne ne la connaît. Ça se crée progressivement une notoriété. Si, si, déjà dans le milieu, elle commence à se faire... C'est dans le milieu. Ce qui serait bien, c'est que c'est des personnalités qui sont venues en dehors du milieu. Comme elle sera deuxième de liste, sur ma liste aux élections européennes, elle aura l'occasion d'être invitée et de se faire connaître du plus grand nombre. Mais déjà, c'est très bien. Nous avons des personnalités qui... Franck Delapersonne qui vient de chez nous. Il était connu, surtout les gens l'ont connu au théâtre, au cinéma, à la télévision. Il voit encore ses films qui passent régulièrement. Et il y a un beau jour, il a dit, moi j'en ai marre, je suis comédien, mais je suis d'abord un citoyen français et je m'engage en politique pour mon pays. Il est venu au Patriote. Vous voyez, c'est formidable. C'est pas un artiste de premier plan. Il a un grand talent et son talent est reconnu. Oui, mais ça reste limité. Mais après, je vais vous dire, moi je ne suis pas là par un tableau de chasse. Vous voulez que j'aille chercher qui ? Des anciens ministres ? Non. Qui nous ont mis dans une situation épouvantable de Sarkozy ou de Hollande, je ne sais quoi. Vous voulez qu'on aille chercher... Regardez, on a fait venir Nicolas Hulot. Alors c'est bien, tout le monde dit qu'il est connu, c'est vrai qu'il est connu. Et ça a servi à quoi ? Ça a servi à quoi ? Alors il a servi, moi je trouve que Nicolas Hulot a été sincère et utile le jour où il est parti. C'est là où il a dit la vérité. Comme Gérard Collomb d'ailleurs. Vous remarquez que Gérard Collomb dit la vérité depuis qu'il est parti ? Il dit tout ce qui est dramatique dans la situation de l'insécurité et de l'immigration en France, mais il le dit depuis qu'il est parti. Nicolas Hulot, c'est pareil. Sur France Inter, le jour où il a annoncé par surprise sa démission, il a parlé du poids des lobbies, du rôle néfaste de l'Union Européenne, du rôle des traités de libre-échange comme le CETA avec le Canada. C'est donc qu'il parle comme vous, c'est de... Bah oui, mais il l'a dit le jour où il est parti et il ne l'a pas fait quand il était ministre. Donc vous voyez, il est très connu mais il n'a servi à rien. Donc moi, je préfère avoir des gens de conviction et qui travaillent et qui sont sincères, droit dans leur botte, mais qui avancent. Maintenant, sur l'argent, j'appelle les donateurs, j'appelle les adhérents, j'appelle tous ceux qui veulent nous aider. Ils peuvent le faire d'ailleurs sur le site des Patriotes et je les appelle vraiment parce que c'est vrai qu'on n'a ni les banques ni l'argent public. Ça répond jusqu'à maintenant ? Oui, ça répond, Dieu merci. Mais il en faut toujours plus parce que vous savez qu'en France, les gens ne le savent pas, mais les bulletins de vote sont payés par les candidats. Ils ne sont pas payés par l'État. Les bulletins de vote que vous avez dans vos bureaux de vote et l'acheminement, le transport, est payé par les candidats. Rien qu'une campagne européenne à minima, c'est 500 000 euros. Ça serait dommage que Macron puisse choisir ses adversaires pour des questions financières parce que c'est vrai que c'est tellement confortable pour Mélenchon d'avoir face à lui Mélenchon ou Marine Le Pen. C'est vrai que c'est confortable. Il est sûr de gagner à tous les coups. Moi, je pense qu'il faut lui opposer quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'est compliqué d'exister entre le Rassemblement National et Debout la France. Je ne me mets pas dans ce clivage gauche-droite. Je parle à des gens qui sont aussi, je vous l'ai dit, à gauche, au centre. Non, je pense que les deux, Debout la France, Dupont-Aignan et le Rassemblement National, Front National de Marine Le Pen sont exactement aujourd'hui sur le même programme. C'est-à-dire qu'ils ne parlent que des migrants et ils ont renoncé à la souveraineté et à l'indépendance nationale. C'est-à-dire qu'ils ont renoncé à être efficaces. Voilà. Donc, ils pourraient presque fusionner. Enfin, bon, je ne vois pas très bien pourquoi il y a encore deux partis. Nous, on est différents. Et moi, j'ai une dimension beaucoup plus sociale, d'ailleurs, dans mon projet. Et je crois à une dimension de sincérité et d'authenticité beaucoup plus forte, notamment sur la question européenne. Les patriotes, votre parti, a sa place en Guadeloupe ? Bien sûr qu'il a sa place en Guadeloupe. Je vous le disais, il y a déjà des adhérents. Il n'a pas un endroit de France où il n'a pas sa place. C'est adhérents, vous les connaissez ? On les connaît. Oui, vous savez. Non, on les connaît. On ne les connaît pas vraiment parce qu'ils ont adhéré à distance. Ce ne sont pas les retraités blancs dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce sont des Guadeloupéens authentiques. Il y a peut-être aussi des retraités blancs. Je ne sais pas regarder. Je vous avoue que je n'ai pas vérifié. Ça, c'est leur affaire. Est-ce que vous... Non, non, mais il y a bien sûr... Est-ce que vous pensez séduire la question est simple ? Parce que souvent... Est-ce que le patriotisme a sa place partout en France ? Est-ce qu'il a sa place en Guadeloupe ? Ben oui. Donc il a sa place. Donc les patriotes ont leur place. Moi, mon raisonnement, il est simple. Nous, nous portons un mouvement qui veut réhabiliter le patriotisme et enfin, qui ne rime pas avec ringardise. Ça a été le drame, y compris sur la question sociétale et d'autres, qui ne rime pas avec ringardise. Pourquoi on a enfermé à chaque fois le patriotisme dans une image d'extrême, de ringardise, de dérapage, etc. On a fait un tort considérable. On peut être parfaitement moderne et patriote. Vous venez prôner ici la sortie de la France de l'Union européenne. Vous savez que l'Europe injecte beaucoup d'argent dans les Outre-mer et singulièrement en Guadeloupe. Oui, mais ça, moi, j'ai appelé l'Europe le faux ami de l'Outre-mer parce que je sais qu'il y a de l'argent plus par habitant qu'en métropole ou que dans l'Hexagone. Mais attendez, au final, de toute façon, c'est toujours l'argent qui vient quand même du contribuable français, y compris Guadeloupéen et Martiniquais, parce que je rappelle une chose, une équation très simple. Nous donnons chaque année beaucoup plus à l'Union européenne que nous en recevons Outre-mer compris. Nous donnons chaque année 21, ça va passer à 22 milliards. C'est énorme. 22 milliards. On fait un chèque de 22 milliards à Bruxelles. On en reçoit 13 et ça va passer à 12. On va passer un différentiel de 10 milliards par an. 22 moins 12. Donc, en fait, si on n'était pas dans l'Union européenne, cet argent pour l'Outre-mer, on pourrait le donner tout autant, puisqu'on le donne déjà à l'Europe, sauf qu'on pourrait même donner plus, puisqu'on gagnerait ce différentiel de 10 milliards par an. Donc, le faux ami. Et pourquoi faux ami ? Parce qu'ennemi, et je le disais tout à l'heure, mais je me permets d'insister, parce qu'en plus, l'Europe considère l'Outre-mer comme les régions ultra-périphériques et donc amène naturellement les dirigeants à ne pas s'y intéresser. Parce qu'on concentre tout sur le continent européen et le reste est considéré comme de l'ultra-périphérique, c'est-à-dire de l'ultra-négligeable. Donc, vraiment un faux ami. Dernière question pour André-Jean Vidal, France-François. Chez nous, on ne produit pas grand-chose. On produit du sucre, du rhum, de la banane et souvent, il y a des pressions de l'Europe pour taxer plus tous ces produits. Alors ? C'est-à-dire qu'il y a pression de l'Europe pour ne pas donner de davantage à ses productions nationales par rapport à des productions qui viennent du monde entier. C'est-à-dire que la banane entière disparaît de l'hexagone au bénéfice des bananes du monde entier. Si vous me permettez, les bananes antillaises, ce sont des bananes françaises, ce sont des bananes européennes. Oui, mais elles ne sont pas du tout privilégiées. Oui, je sais, mais ce sont des bananes européennes. Ça ne vous gêne pas, vous, que justement... Vous dites bananes européennes... Ben si, ce sont des bananes... J'ai l'impression que les Antilles sont en Europe, mais... Excusez-moi. Oui, mais si on suit la légalité et ce qu'il nous est dit, c'est ça. Ce sont des bananes européennes. Donc, je ne vois pas pourquoi on irait... Moi, je suis désolé, mais je ne suis plus privilégié le produit européen sur le produit qui vient d'ailleurs. Non, mais moi, je vous dis la même chose que vous, mais je mettrais français, simplement. Je ne suis pas dans votre parti. Je suis un citoyen, quoi. Le problème, quand vous dites européen, sur la banane, ça ne se verra pas trop, mais sur d'autres produits, vous avez une concurrence, par exemple, entre la production maraîchière française et espagnole. Alors, si vous dites européen, vous êtes piégé, parce que vous n'avez pas laquelle vous privilégiez. Donc, autant dire français... ...à votre production locale. Autant dire, si vous voulez, local, très bien, et français, c'est vrai. Absolument. Sauf que ça n'est... C'est aujourd'hui rendu impossible et c'est interdit par l'Union européenne qui vous oblige à appliquer le même traitement aux produits qui viennent du monde entier. Les bananes sont concernées. Donc, aujourd'hui, une banane des Antilles n'a pas d'avantage particulier par rapport à une banane du monde entier. Oui, ça je le sais. Et vous, ça vous choque ? Bien sûr que ça me choque. Mais c'est un des énormes problèmes de l'Union européenne. Oui, c'est scandaleux. Mais c'est parce qu'elle n'arrête pas de négocier des grands accords de libre-échange. Pareil pour nos agriculteurs, nos éleveurs, où on va faire venir du bœuf canadien aux hormones ou américain, ou du bœuf brésilien épouvantable. D'ailleurs, lui, il est piqué parce qu'il est avarié. On le pique pour restaurer sa qualité, sa forme. C'est épouvantable. C'est pour les poulets qu'on gonfle à l'eau, etc. Alors que nos belles productions de l'élevage français n'ont pas d'avantage. Et donc se trouvent concurrencés de manière déloyale par ces grosses productions et jusqu'elles moins chères. Et c'est épouvantable. C'est épouvantable pour les éleveurs, pour les agriculteurs, pour les producteurs de bananes marrières. Et c'est mauvais pour la santé. On est en train de tuer la production européenne ? Bien sûr. Mais plus ce que vous croyez. Nous-mêmes ? Enfin, nous-mêmes. Nous, en tant que citoyens, on n'a plus notre mot à dire. Je te dis que la dernière fois qu'on a voté sur l'Europe, c'était un référendum. Vos collègues ? Non, mais c'était un référendum il y a 13 ans. Vos collègues ? Sur la Constitution européenne, on a voté non. Le non a été annulé. Oui, c'est ça. Et depuis, on n'a plus le droit au moindre référendum. Nous, les patriotes, on est pour beaucoup plus de référendums qui seront rendus obligatoires d'ailleurs dans la Constitution. Donc, on n'a plus besoin de députés européens. On laisse la structure se débrouiller. Moi, en voulant la sortie de la France de l'Union européenne, je joue contre tuer les pays européens. Mon intérêt personnel à court terme parce que je veux la disparition évidemment de toutes ces structures qui, en plus, ces institutions, y compris le Parlement européen, qui nous coûtent une fortune. Une fortune. C'est épouvantable si les gens savaient tout ce que ça coûte. Et il faudrait rajouter les coûts indirects. En permanence, nos ministres, nos directeurs d'administration, nos premiers ministres, présidents sont en réunion à Bruxelles, sont en sommet. Ils font des sommets toutes les semaines. On se demande ce qu'ils ont à se dire. D'ailleurs, ils font des sommets sans arrêt. À chaque fois, on déplace des centaines de berlines, les avions et tout ce que vous voulez ou des trains entiers. On fait les petits fours, les soirées, les cocktails. Ça coûte un argent de dingue, un pognon de dingue comme dirait l'autre. Et ça, ça devrait être aussi ajouté au coût de l'Europe parce que ça n'est pas ajouté. Bien, merci. C'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Nous avons un petit chronomètre qui va s'afficher en bas à droite et vous avez 5 minutes pour répondre au maximum de questions d'un minimum de temps. Alors, vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, je suis prêt. Attention. André-Jean Vidal. Non. On va commencer par Thierry Fenderé. À vous, l'honneur. Très bien. Florian Philippot, quelles initiatives pourriez-vous prendre pour responsabiliser, pour que soit mis un terme, allais-je dire, à l'indifférence criminelle qui entoure le dossier du chlordécone à la fois au plan national et au plan européen ? Je souhaite le mettre complètement au cœur de la campagne européenne qui a lieu, les élections ont lieu dans 7-8 mois. Je veux que ce soit central et c'est pour ça qu'on s'est engagé, on a fait exprès de s'engager sur cette mesure très forte de l'agriculture sans pesticides en 5 ans, dont évidemment le chlordécone. Donc, on va le mettre au cœur et je vous en parle ici mais je vous promets, il faudra me suivre pour vérifier ce que je dis et vous verrez que c'est vrai. J'en parlerai permanence dans les hémicycles à Strasbourg et à Bruxelles mais aussi dans les médias nationaux. J'en parlerai en permanence, je ne vais pas les lâcher là-dessus. Je ne vais pas les lâcher et Mireille non plus et je peux vous assurer que Mireille, quand elle décide de ne pas lâcher quelqu'un, il faut s'accrocher. André Jean. Bon, du pain, des jeux, bon, d'accord. Mais la Guadeloupe, c'est une terre de champions. Riner, Flessel et d'autres. Enfin, d'autres. Tout un tas d'autres. Et il y a de moins en moins de fonds publics pour soutenir justement tout ce qui est sport, tout le mouvement sportif. Que faire ? Que dites-vous de ça ? De toute façon, c'est dramatique, mais il y a de moins en moins d'argent public généralement pour les bonnes initiatives. Pour les bonnes initiatives, voilà. Il y en a pour payer la dette, en fait, ou pour l'argent de l'Europe, etc. Mais pas pour les bonnes initiatives. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Qu'il faut mettre les quelques dizaines de millions d'euros qui manquent, c'est tout. Parce qu'on ne parle pas de l'avantage. Le budget du sport, ce n'est pas énorme. On parle de quelques dizaines de millions d'euros qui manquent. Et pourquoi on attaque ce budget-là, justement ? Pourquoi on attaque ce budget ? Parce qu'on attaque, on rogne un petit peu partout. Honnêtement, vous regardez, on attaque des budgets culture, on attaque des budgets éducation, des budgets formation, parce qu'on est sous la politique de l'austérité voulue par l'Union européenne, exigée par l'Union européenne. Et cette politique d'austérité nous amène chaque année à gratter un peu plus. Sauf qu'au bout d'un moment, l'armée, par exemple, on était la première victime. Ça fait 30 ans que ça a commencé. Aujourd'hui, l'armée est à l'os. Donc, le sport dans 5 ans sera à l'os. Mais tout va passer comme ça. Les retraites commencent à être attaquées. Sérieusement, puisque là, on va pour la première fois les désindexer de la hausse des prix. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des retraités va baisser très très vite. Il faut sortir de l'austérité européenne. Il n'y a pas d'autre solution. Il nous reste 2 minutes 35 exactement. On a bien compris que vous êtes venu ici à la pêche aux voix pour les prochaines européennes, à la pêche au soutien également. Comment convaincre aux Antilles lorsqu'on est issu d'un parti raciste ? Alors, je ne suis pas venu à la pêche aux voix. Je suis venu en mission parlementaire tout d'abord. Enfin, elle n'empêche pas. Alors, un parti raciste. Moi, je suis président des patriotes qui tous sont racistes. Non, issus d'un parti raciste. Oui, d'accord. Je combats le racisme, que les choses soient très claires. Je ne fais aucune distinction entre mes compatriotes, quelles que soient leurs couleurs, leurs religions, leur sexualité, tout ce qu'ils veulent. Ça n'a pour moi aucune importance. Je ne vois que des Français. Et je crois que nos compatriotes le savent. La preuve, on parlait tout à l'heure, Marine Le Pen ne peut pas mettre les pieds ici. Moi, je peux. Le Fonds National n'est pas mon premier engagement. Moi, j'ai commencé comme chevet de dentiste. D'abord, j'y suis resté un peu plus de 5 ans au Fonds National. Et je suis parti, donc on ne peut pas m'accuser, quand les personnalités radicales sont revenues. C'est-à-dire la toute fin de mon parcours là-bas. Et c'est pour ça que je suis parti en grande partie. Vous parlez de qui exactement ? Moi, je n'ai pas baigné et je n'ai pas collaboré avec tout ça. Vous parlez de qui exactement ? Une personnalité radicale comme le beau frère de Marine Le Pen qui aujourd'hui s'aplume, son stratège, son conseiller, de quelques autres, qui ne sont pas très connus en fait, mais qui ont un rôle absolument central dans l'appareil aujourd'hui. Maintenant, vous dites ça. Moi, je n'ai jamais blâmé les militants et les électeurs. Je refuse de dire que des millions de Français sont racistes ou je ne sais quoi. Ça, c'est insupportable. et je les défendrai toujours parce que je pense qu'on doit entendre ce que beaucoup disent et on doit surtout leur proposer des choses sérieuses. Il nous reste exactement une minute, André-Jean. Est-ce que ça serait intéressant d'après vous de faire une grande région Guadeloupe-Martinique-Guyane ? Ça fera 1,2 million alors que là, on est trois confettis, disons-le, de peu de poids. Moi, je ne suis pas très porté sur tout ça. Vous savez, on nous a vendu la même chose dans l'Hexagone. On nous a dit moi, je suis élu conseiller régional Grand Est. On nous a dit c'est bien de réunir l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. On sera plus puissants. Personne ne sait ce que ça veut dire. En fait, ça ne rapporte rien et je veux dire que ça coûte même plus cher au final. Parce qu'ils ne sont même pas capables de mettre en place ne serait-ce que la visioconférence. Donc, vous avez des réunions, vous faites 300 km, c'est n'importe quoi. Donc, je n'ai pas envie qu'on fasse la même chose. A fortiori, là, ce serait encore plus, à mon avis, coûteux. Non, ça n'apporterait rien au territoire concerné. Déjà, qu'un État, une puissance publique soient là, reviennent. Je vous assure que c'est l'essentiel. Après, qu'il y ait des élus locaux impliqués, il y en a. Oui, qu'il y ait une coopération. Et après, c'est aux habitants sur place, le tri entre les corrompus, les nuls et les bons. C'est ça. Voilà, mais au moins qu'il y ait un État qui revienne. D'accord. Top, c'est fini. Les cinq minutes se sont déjà écoulées. C'est l'heure de la pause publicitaire. Restez sur ETV. L'émission continue juste après cette petite pause de pub. Sous-titrage Société Radio-Canada